Bonjour, bonjour. Bienvenue sur SL Thérapie. J'espère que vous allez tous très bien. C'est parti. On va aller voir ce qui vous attend pour ce lundi 8 juillet 2024. Quels sont les messages, les énergies ? Qu'est-ce qui va vous arriver ? Qu'est-ce que vous allez apprendre, comprendre ? Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous ? C'est parti. On va aller voir tout ça. Allez, mois de juillet, 8 juillet 2024. Lundi 8 juillet 2024. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Alors, le travail sur ce qui a été corrompu. Moi, je pense qu'ici, vous êtes en train de faire un grand travail ou que vous avez envie de faire un travail sur vous qui va débuter aujourd'hui, peut-être par une première action, par un premier pas vers quelque chose de plus grand. Vous êtes en train de vouloir réparer quelque chose qui vous a blessé, dans lequel vous ne vous êtes pas senti bien du tout. Alors, quel que soit le domaine, ça peut être quelque chose de très personnel, comme ça peut être aussi au niveau du travail, de la santé, peu importe. Vous êtes en train de changer véritablement d'axe de vie. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a une guérison, une réparation, une préparation qui est là, qui s'installe et qui commence aujourd'hui. Donc, c'est plutôt bénéfique. Alors, qui commence aujourd'hui ou qui a commencé déjà depuis quelque temps ? Mais on voit que ça progresse en tout cas ces jours-ci. La beauté de ce qui est petit. Vous êtes en train de découvrir qu'avant, vous aviez peut-être des idées de grandeur, des idées de magnificence, de vouloir beaucoup de choses, de vouloir, je ne sais pas, je prends toujours les mêmes exemples, des belles maisons, un beau travail, des beaux enfants, une belle famille, une belle voiture, un beau mari, je n'en sais rien. Et puis, en fait, vous êtes en train de changer et vous êtes en train de vous dire que ce qui est le plus beau dans la vie, ce n'est pas forcément les belles choses telles que je viens de vous dire, ça peut l'être, mais ce n'est pas forcément ça. Que c'est aussi tous les petits instants, les petites attentions, les petits gestes, d'être là pour l'autre, d'être à son écoute, des petits instants simples de vie, un sourire, un regard, c'est tout ça auquel vous faites attention maintenant et auquel vous ne prétiez aucune attention avant. Et du coup, vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau autour de vous, une vie nouvelle autour de vous. Alors, une vie nouvelle, ça peut être l'apparition aussi de nouvelles choses dans votre vie que vous êtes en train de créer, c'est vous qui faites. C'est vous qui êtes en train de changer, c'est vous qui me regardez ici, qui est en train de développer, de vous développer, de changer, de vouloir changer, d'avoir été l'initiatrice du mouvement pendant que la personne en face ou les personnes en face, s'il y a des personnes qui sont concernées autres que vous dans cette histoire-là, sont plus penchées sur les petits détails, sur des petites choses, sont focussées sur quelque chose de bien précis. Vous, c'est un grand raz-de-marée que vous avez envie d'amener dans votre vie ou que vous êtes en train de vivre dans votre vie. Et on voit qu'au niveau travail financier, matériel, bien-être, quotidien, il y a l'envie de créer, de manifester des choses nouvelles, parce que vous êtes en train de tout remanier. Vous avez élagué tout ce qui était mort, tout le bois mort pour planter un nouvel arbre et puis pour créer votre vie différemment. Donc, il y a de grands, grands changements qui arrivent. Et la personne en face de vous, la personne qui peut être un homme, mais pas obligatoirement, ça peut être aussi vos collègues, votre famille, enfin bref, vous adapter à votre vie. Les personnes ou la personne en face de vous est plus focus sur des petits détails, des toutes petites choses. Alors que là, c'est vraiment bulldozer, tractopelle, on déblait, on remblait, voilà. Bon, ça, c'est peut-être de l'ordre du passé, de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Maintenant, vous avez peut-être, puisque vous avez élagué, débusqué tout ce qui ne servait plus, vous y voyez quand même beaucoup plus clair. Vous avez pris le temps de savoir ce que vous vouliez aussi, de ce que vous vouliez vous détacher. Vous avez pris le temps de tout ça. Vous avez pris le temps de réfléchir à ce que vous voulez dans votre vie, de ce que vous voulez vivre. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de précipitation dans ce que vous êtes en train de faire. Il y a peut-être un bouleversement énorme, mais en fait, tout ça, ça a pris du temps. Ça a pris le temps de la réflexion. C'est comme une gestation. C'est quelque chose de, voilà, qui prend du temps, qui vient avec patience pour combler ce que vous aviez envie réellement de vivre. Ici, on a le principe réceptif. Alors, on a des énergies masculines, l'autre en face de vous, les autres, qui sont OK avec ce que vous faites, mais qui sont plus dans la passivité, qui vous regardent faire. On me dit, purée, mais là, il y a grand changement. Il y a matérialisation de souhaits, de rêves, de fantasmes, de je ne sais pas quoi. OK, bon, elle est en train de faire son petit truc. Elle construit ce qu'elle dit. Tout est raccord, en fait. Vous pensez ce que vous dites, vous dites ce que vous faites, vous faites ce que vous dites. Enfin, voilà, tout est bien coordonné. Et on a la personne en face qui se dit, « Waouh, OK, c'est très bien, c'est parfait, ça me va. » Mais en même temps, qui ne vous aide pas forcément, qui est en attente de voir où ça va vous mener. Parce que je pense que cette personne, elle se dit, « Bon, elle fait quand même beaucoup, beaucoup de changements. » On va voir ce vers quoi elle se dirige. Parce que, bon, si c'est OK, si tout va bien, si, en fait, elle bouleverse tout ça pour rester avec moi, pour que je sois bien dans sa vie, qu'on soit bien ensemble, etc. Là, je serai peut-être actif. Pour l'instant, j'attends de voir vers où ça va mener. Cette personne, elle est craintive, en fait. Cette personne, elle a de la patience, mais elle a de la patience parce qu'il y a peut-être des craintes derrière. Bon, on va aller voir après. L'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné, en premier levier vers l'intérieur. Prudence, modération, atténuation du caractère brillant. Oui, alors moi, je pense que là, vous êtes en train de vous dire votre bien-être. Vous l'aviez peut-être créé, comme je vous le disais tout à l'heure, sur du bling-bling, sur des choses qui ne vous convenaient pas forcément. Et puis là, vous êtes en train de vouloir des choses beaucoup moins superficielles, beaucoup plus profondes, qui vous parlent davantage à votre âme, à votre conscience, qu'à la beauté des yeux. Bon, en plus, si c'est profond et que c'est beau, OK, mais ce n'est pas la beauté scintillante des paillettes qui va vous attirer. Pas ça du tout. OK. Hop là. Alors, je vais chercher la carte qui est tombée. Et elle est tombée à l'envers. On a la stagnation, l'aliénation, l'impasse. On a cette idée que vous sortez définitivement. En tout cas, pour ce projet-là, pour cette vision-là, pour ce moment-là, pour cette nouvelle activité-là, vous sortez de la stagnation. Il n'y a plus de stagnation. La contemplation, c'est vous regardez de haut ce vers quoi vous voulez aller. Vous savez pertinemment ce vers quoi vous voulez aller. Il n'y a plus aucun problème, aucune tension, rien, rien, rien. Vous y allez vraiment. Vous avez vraiment cette envie de passer à l'action. D'où peut-être cette peur un peu que vous pourriez ressentir chez l'autre parce que ça vous change. Avant, c'était peut-être vous qui étiez peut-être plus dans la réceptivité, dans l'attente, etc. tandis que là, c'est vous qui faites bouger les choses. On vous parle de développement. Donc, en fait, cette personne, elle va vous regarder faire et elle va se dire mais finalement, cette personne a raison mais en fait, vous avez raison, il va vous donner raison d'agir comme ça et ça va lui permettre aussi de se dire je veux avancer avec lenteur mais je veux avancer, je veux me développer au même titre que mon autre, que cette personne, je vais m'adapter aussi à ce que devient cette personne. Donc, en fait, votre évolution aide aussi l'évolution de l'autre en face et on a l'attente. Alors, on a l'attente, on a une personne ici enceinte et en dos de deck, on a l'innocence avec ce bébé dans une fleur de lotus, nature confiante, etc. Donc, c'est un très beau présage ici, on a l'attente, on voit que vous êtes peut-être dans l'attente de la réalisation d'un projet ou quelque chose qui stagne un peu mais en tout cas, vous vous donnez toutes les possibilités pour que ça avance mais vous n'êtes pas forcé pour détruire quelque chose ou pour vraiment convaincre ou je ne sais pas quoi. En fait, vous faites le taf, quoi. vous êtes en train de travailler pour faire avancer ce que vous voulez vraiment pour atteindre votre but et en fait, il n'y a pas de porte fermée, il y a juste du travail à faire que vous êtes en train de faire qui prend du temps, il n'y a plus de stagnation, il n'y a plus d'hésitation, tout est open et donc, vous avancez, vous faites avancer les autres et vous cherchez là les choses profondes plutôt que le bling-bling et on vous dit la saisie ici, vous avez le feu, vous avez l'illumination, il y a certainement la libido, il y a certainement la créativité qui revient, enfin voilà, c'est quelque chose de magnifique en fait, moi j'ai l'impression que vous reprenez vie, il y a ici une renaissance, une renaissance de votre part qui va aussi permettre à votre autre ou aux autres autour de vous de renaître aussi, de se développer, d'avoir cette possibilité de grandir avec vous et vos projets, peut-être que c'est mis un peu sur l'attente, peut-être que c'est moins chouette que ce que vous aviez imaginé mais en même temps, ça va déboucher sur quelque chose de nouveau, de chouette, bon, très bien, allez, on va compléter tout ça, alors sur le travail, sur ce qui a été corrompu, on a le bonheur, voilà, vous retrouvez le bonheur après avoir connu peut-être quelque chose de particulièrement douloureux ou dur à vivre, il y a eu une période de votre vie qui a été compliquée, vous êtes aujourd'hui dans un certain bonheur, ça vous a demandé du travail, du travail sur vous, du travail extérieur, ça ne s'est pas tombé du ciel, mais en tout cas, aujourd'hui, vous êtes dans le bonheur. Sur la beauté de ce qui était petit, on vous parle de retard de délai. Effectivement, ici, votre hôte, les autres en face de vous vont peut-être être en décalage avec vous, vont peut-être se protéger parce que vous rayonnez tellement de bonheur que ça peut faire peur à certaines personnes et qui ne sont peut-être pas dans la même temporalité que vous, qui ont peut-être besoin de plus de temps pour s'adapter à la nouvelle situation et donc, ils ne peuvent pas encore vous dire qu'ils sont heureux ou pas, ils ne peuvent pas peut-être encore vous parler véritablement, ils sont focussés sur un petit problème peut-être dans leur vie qui prend tout leur espace mental, etc. Et puis, sur le créateur, on a l'arrivée, vous savez pleinement, totalement ce que vous voulez au niveau professionnel, au niveau bien-être, au niveau financier, au niveau quotidien, vous savez, vous êtes allé le chercher, vous l'avez touché du doigt, vous le connaissez, vous êtes allé peut-être aussi déclarer des choses, votre flamme, ce que vous aimez, etc. Quelqu'un ou quelqu'un est venu vers vous pour avoir ces déclarations-là. Sur la contemplation, on vous parle de chagrin. Moi, je pense que vous sortez des chagrins, vous allez être passé par des périodes ou vous allez passer par des périodes qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Donc oui, peut-être que ça peut aussi vous procurer de la peine de voir dans la souffrance dans laquelle vous étiez que vous allez peut-être vous imaginer être, vous êtes trompé de chemin ou avoir attendu ou avoir trop souffert ou je ne sais pas quoi. Ça va peut-être remonter certaines peines, mais en tout cas, ça va vous libérer de certains attachements et vous allez être surprise en fait de cette réaction de vous dire « Oui, je suis sur la bonne voie. » Oui, je suis triste. Il y a peut-être de la nostalgie, il y a peut-être de la fatigue, il y a peut-être des troubles, mais vous êtes heureuse et vous êtes pleinement heureuse et vous travaillez à développer ce bonheur. OK. Sur le réceptif ici, on a le garçon studieux. Alors, il y a une personne ici qui est peut-être qui prend plus de temps parce que déjà, c'est une personne qui n'a pas confiance en lui, en elle. C'est un garçon studieux, c'est un garçon, donc c'est un valet. Donc, il n'a pas beaucoup de confiance en lui. C'est une personne peut-être plus jeune ou moins expérimentée. C'est une personne qui vient lentement, qui a besoin de temps pour comprendre, d'où le retard. Il prend du temps pour comprendre, pour vous observer. Et ça vous rend peut-être triste, justement, ce délai que prend ce garçon ou cette personne en face de vous pour vous dire les choses, pour vous accompagner dans ce changement, dans cette révolution dans laquelle vous êtes en train de vous développer, de vivre. Ce que vous cherchez, vous, maintenant, ce n'est pas tellement le bling-bling, c'est la tendresse. Vous cherchez la tendresse, vous cherchez tout ce qui est vrai, vous cherchez la profondeur des choses, des gens, et tout le reste, eh bien, ça vous est complètement égal. OK. Quel que soit le domaine, vous n'avez pas envie de faire un travail dur, ou etc. Même si vous savez que vous êtes engagé dans un processus qui va demander du travail, de l'engagement, etc. Oui, vous voulez le faire, mais vous voulez le faire avec amour, avec tendresse, parce que vous aimez ce que vous faites. C'est complètement différent. Sur la stagnation à l'envers, on a la vertu. On voit que vous allez vers quelque chose de merveilleux, parce que vous vous dévouez complètement à votre cause. C'est comme si vous deveniez en quelque sorte une sainte, parce que vous développez vos valeurs, vous allez respecter vos valeurs, vous allez travailler pour ça. Sur le développement, on parle de soulagement. On a cette personne qui hésitait en fait, qui hésitait parce que ici, vous êtes intense, vous êtes intense dans votre développement, vous passez du bonheur au chagrin, mais en même temps, vous êtes une personne terriblement rayonnante, vibrante, charismatique, je ne sais pas quoi. Et donc, cette personne, elle pouvait aussi être un peu, comment dirais-je, impressionnée par vous, par l'énergie qui sortait de votre être. Et finalement, quand il vous regarde de vivre, il vous regarde au quotidien, il ne peut être que soulagé, il ne peut que vous applaudir et vous admirer et être dans cette reconnaissance que oui, vous êtes quelqu'un de bien, qui aimait donner, qui aimait aller vers ce que vous aimez. et donc, c'est comme s'il y avait une certaine, comment je vais dire ça, admiration de sa part. Donc, il peut se sentir plus petit que vous. Vous voyez, on a le valet, on a la dame. c'est comme si cette personne se sentait moins expérimentée, moins vertueux, moins, je ne sais pas quoi, moins charismatique. Il a beaucoup de doutes, cette personne a beaucoup de doutes. Mais votre comportement de femmes compréhensives, etc., va lui permettre de complètement relâcher la pression. Et on vous dit, ici, on vous parle d'argent au niveau professionnel, matériel, financier. On vous dit que peut-être que vous attendez des rentrées d'argent, peut-être que vous aimeriez que votre entreprise se développe, etc. Eh bien, ça va être le cas. Attendez encore, ce n'est pas tout à fait là, mais vous allez voir, ça va se développer, ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Pourquoi ? Parce que vous êtes charismatique et que vous, ce qui vous importe, ce n'est pas tant de gagner de l'argent, c'est de pouvoir aider, c'est de pouvoir donner de l'amour, c'est de pouvoir aider les gens, de pouvoir faire votre travail correctement parce que vous aimez ce travail-là. Et donc, du moment que vous le faites correctement, vous estimez que vous avez normalement besoin d'être rémunéré à votre juste valeur et je trouve ça tout à fait normal. Sur la saisie, ici, on a les entreprises. Donc, on vous dit qu'il y a une espèce de regain d'énergie parce que vous avez peut-être touché de l'argent que vous attendiez depuis un certain temps et pour lequel vous êtes inquiété. Vous vous dites, mais ce n'est pas possible. Je perds de l'argent, je n'ai pas assez d'argent, on me doit de l'argent, quand est-ce qu'on va me régler, etc. On vous dit que ça vient et que ça va être imminent et que c'est là. Vous allez toucher la somme que vous attendez. On vous parle de fin de tracas, vous n'avez plus vous inquiéter pour ça. Ok, allez, une carte de manifestation pour aujourd'hui, lundi 8 juillet 2024. S'il vous plaît, une carte de manifestation. Le monde a soif de ton bonheur. Une existence imprégnée de souffrance ou de malheur sans possibilité de réaliser tes aspirations les plus profondes ne nourrit pas l'âme du monde. Alors que ton bonheur, ton abondance et ton engagement à vivre pleinement illuminent le monde entier. Alors, ça, c'est un merveilleux message. On vous dit, soyez heureux, soyez, vivez votre bonheur, vivez ce qui vous rend heureux parce qu'en vivant ce qui vous rend heureux, vous rendez l'âme du monde heureuse, vous rendez votre âme heureuse et vous rendez tous les gens autour heureux. C'est ce que je vous dis ici. On vous voit, on est en train de vous observer sur votre chemin et on vous dit, eh bien, si on voit que tout se passe bien, on va vous suivre. Et c'est ce qui va se passer. Vous allez être suivi par plein de personnes. Donc, attendez-vous au meilleur. Allez, un dernier message. Ici, ce sera celui-là. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Vous avez besoin de vivre votre bonheur et donc pour ça, pour savoir où est votre bonheur, vous avez besoin de prendre le temps. Mais je pense que vous le savez, vous l'avez pris ce temps ici pour vous. Et si vous ne l'avez pas pris, prenez-le parce que tout ça va se décanter aujourd'hui et ça va être une journée merveilleuse. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidée. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.